Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Parce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Il était une fois, dans le Chili des années 20, une cité minière dans le désert d'Atacama, appelée Pampa Terminal. Pampa, c'est ici, ce n'est pas ici. Écoutez-la. C'est une histoire qui se passe dans les années 20. Précisément, dans l'année où on situe l'action, il y avait effectivement un général dictateur. Le Chili a traversé pas mal de périodes dictatoriales, avec un pouvoir répressif, avec une résistance qui est permanente, avec des massacres qui ont eu lieu même avant le début du XXe siècle, pour donner cette dimension, oui, à l'air-plan politique qui me semblait essentiel aussi. Et à l'époque, c'était vraiment la dernière frontière. Donc, il y avait des gens de toute origine, des Chinois, des Anglais, des Italiens, des Français, des Boliviens, des Indiens. Tout le monde venait là, c'était la dernière frontière, en fait. Et donc, à cette époque-là, c'était des vrais tours de Babel. Et tous les gens parlaient ou baragouinaient au moins plusieurs langues pour se comprendre, pour échanger entre eux. Et donc, j'ai voulu rendre ce côté un peu tour de Babel, oui, multiculturel, comme nos sociétés deviennent aujourd'hui. Enfin, il n'y a rien à faire. Ce film est un conte aussi, un conte sur le monde d'aujourd'hui. C'est une histoire d'amour, mais c'est aussi une histoire politique, c'est aussi un western, c'est aussi une histoire romanesque, c'est tout ça à la fois. Mais je dirais que l'histoire principale, c'est l'histoire d'amour. Il y a, bien sûr, plusieurs niveaux d'histoire, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et donc, c'est normal que j'insiste d'abord sur l'histoire d'amour. Dans cette ville fantôme, d'Umberstone, il n'y avait pas de gare. Il n'y a pas de gare. Il y avait un train, il y a eu un train, mais c'est un train de marchandises, il n'y avait pas de train pour les passagers. Mais il n'y avait pas de gare. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est attaché à un petit bâtiment qui était perdu au bout de la grande place, qui était en fait le bâtiment des pompiers. Et avec la directrice artistique, on a décidé de l'étendre un peu, de faire une extension pour en faire une gare. Et donc, on a construit cette extension et c'est devenu la gare qu'on voit dans le film. On ne se pose pas la question de savoir si c'est une gare ou pas. On n'aurait jamais pu, dans le cadre des budgets dont on pouvait disposer, reconstituer une ville comme ça ailleurs. Et puis même par rapport aux paysages. Enfin, c'est des paysages tout à fait uniques, extraordinaires, oui, qu'on pourrait peut-être trouver ailleurs. Et puis la patine, et puis tout ça, et puis tout ça. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup de raisons positives pour y aller. Donc, c'est une ville fantôme, il y en a beaucoup. Mais la différence avec les autres, c'est qu'elle a été reconnue patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en l'an 2000. Et donc, à partir de là, son pillage, sa destruction s'est arrêtée. Donc, elle est mieux conservée que toutes les autres, en fait. Et donc, le travail de reconstitution n'a pas été trop immense non plus. Ça nous a permis d'entrer dans une ville existante, vide, mais où il fallait reconstruire relativement peu. Enfin, voilà, ça nous a permis quand même de planter tout ce décor tel qu'il était à l'époque. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des collaborations artistiques que j'ai eues. La chef d'éco, la directrice artistique, la chef costumière, la chef maquillage, Carlo, bien entendu. La gestion, qui est un ami de 30 ans, Dirk Bombay. Donc, j'avais un noyau dur vraiment très, très bien. Ah, je pense que son virtuosismos pour la musique, c'est l'hérité de la mère. Et le guste pour les novelines de l'amour, ça ne l'a pas à l'hérité. Et avec l'âge de l'âge de l'âge, c'est qu'il y a l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. Effectivement, la musique est très importante. Bernard Giraudot m'avait indiqué dès le départ qu'il voulait faire la musique avec son ami Osvaldo Torres, son ami chilien, qui, en réalité, est à l'origine du film. Parce que c'est parce que Bernard avait cet ami chilien qu'il voulait aller faire un film au Chili. Et donc, il avait cherché un sujet. Il s'était tourné vers son éditeur, les éditions Métayers, qui édite Hernan Rivera le Télien en français. Et donc, il est tombé sur ce roman qu'il a adapté pour pouvoir faire un film au Chili en raison de son amitié avec Osvaldo Torres. Pendant toute la préparation, il composait les musiques dont on avait besoin par rapport aux différentes scènes. Quand je dis « on », en réalité, c'est lui, avec deux compères qui se trouvaient, eux, à Paris, lui au Chili, et en discussion avec moi en permanence. Donc, on a vraiment travaillé sur ces musiques. Et alors, en fait, on a même structuré l'ensemble des musiques de manière signifiante, je veux dire. Le thème principal, le thème d'Hirondel, qu'elle joue au piano, c'est le thème qui a défini tout le reste de la musique. On a, à partir de là, défini le thème de Bayeaux, qui jouent tous les deux seuls et séparément pendant tout le film, et qui se rejoignent à la fin, et en fait, musicalement, qui se complètent, et qui se jouent ensemble. Et on découvre, mais c'est subliminal, personne ne fait attention à ça, évidemment. Mais les deux thèmes se jouent ensemble et forment un nouveau morceau de musique, en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est l'émotion. J'aime imaginer que les plus grands films sont ceux dont on sort transformé, parce qu'on a vécu émotionnellement quelque chose de fort. Je pense que la force des choses se fait aussi à travers l'émotion et l'identification qu'on peut avoir avec les personnages. Tout le monde me disait aussi, avant de partir, oui, avec Bernard Giraudot, il a fait d'autres films, il a fait « Caprice d'un fleuve », aussi avec pas mal de mises en œuvre. On peut comprendre que du fin ce film, mais pour toi, ce film, c'est quand même fort ambitieux. entre parenthèses, ça veut dire trop ambitieux, bien sûr. Or, moi, ça peut paraître prétentieux, mais ce n'est pas du tout. J'ai toujours eu le sentiment que c'était un film qui m'était accessible. J'étais de plein pied avec son univers et la possibilité de le réaliser. Je n'ai jamais eu vraiment peur. Et quoi qu'il advienne par rapport à sa carrière, je sais que j'ai atteint déjà mon objectif. C'est d'avoir fait le film, de l'avoir fait de la manière dont je l'ai fait. Artistiquement, j'en suis très heureux. Et déjà, je sais qu'il a une exposition et qu'il aura une exposition qui fera qu'il existera. Maintenant, est-ce qu'il y aura beaucoup, peu, moyennement, beaucoup de spectateurs ? On verra. Ça ne m'appartient plus.